CENTRAL BUSS Ici en République Démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, dans certaines communes, vous l'avez constaté, il a plu fortement, il y a eu vraiment des dégâts mais c'était catastrophique. J'étais en route, je marchais, je circulais, le transport était difficile et puis les véhicules ne pouvaient même pas bouger parce que c'était tellement waouh, c'était ouf, juste pas possible quoi. Mais ça va quand même, même s'il fait très froid, voilà pourquoi aujourd'hui je ne vous parlerai pas de mon verre d'eau, mais de mon verre d'eau. Je prends toujours quelque chose, c'est très important. C'est très important de boire quelque chose, de l'eau, du jus, il faudrait boire du liquide, c'est très important. L'alcool, vraiment, pas beaucoup, un tout petit peu, juste un peu d'alcool, c'est bon, n'est-ce pas? J'ai deux sexes, j'aimerais faire un choix, savoir si je vais vivre avec lequel. J'ai deux sexes, il faudrait que je me décide, il faudrait que je me fasse opérer, il faut des moyens, des moyens que je n'ai pas. J'ai mis de l'argent de côté et les personnes qui m'ont aidé à garder cet argent l'ont bouffé. Je me retrouve là avec mes deux sexes et je ne sais pas comment je vais faire. Mais je dois faire un choix. Ce sont les propos d'une dame qui est passée sur la chaîne, la RTI, c'est la chaîne ivoirienne et j'ai suivi cet élément il y a quelques jours. Je viens encore de suivre cet élément aujourd'hui. Au fait, le jour où je l'avais suivi, ça a tellement dépassé mon entendement que je n'avais pas digéré. Aujourd'hui, j'ai encore fait un tour. J'ai dit, je vais encore suivre cette dame-là qui parle. Je vais encore l'écouter. Vous savez, la famille, on dort, on se réveille et il y a des gens qui vivent des choses mais horribles dans la vie, ils n'en parlent pas. Ne pensons pas qu'on est mieux que les autres. Dieu nous a juste fait grâce. Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce, on se réveille et on est ce qu'on est, on a ce qu'on a. Il y a des gens qui vivent pire. Je vais vous raconter l'histoire de cette dame. Je vais vous raconter l'histoire de cette dame. Elle a dit, elle était née. Elle jouait comme tout autre enfant. L'émission se trouve sur les RTI, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un tour, c'est sur YouTube aussi. Vous verrez. Vous entendrez. Et vous reviendrez ici dans les commentaires pour me dire ce que vous avez ressenti. Parce que peut-être si moi je vous le raconte, au fait, vous n'allez pas ressentir ce que moi j'ai ressenti. Vous n'allez peut-être pas arriver à ce niveau-là. La dame, elle dit, elle était comme tout autre enfant. Elle grandissait et tout et tout. Parfois, des moyens, elle devait venir à Abidjan pour travailler comme, enfin, dans une maison, comme bonne et tout et tout. Alors un jour, sa patronne lui dit, va m'acheter un parapluie. Elle part acheter le parapluie, elle s'est mouillée. Et sous la pluie, en rentrant, elle avait l'impression que quelque chose coulait ou pendait entre ses jambes et tout et tout. Elle se demandait, c'est quoi après ça s'est arrêté. Elle rentre chez elle, elle dit, bon, je vais être dans la douche, je vais essayer de voir ce qui se passait. Elle part dans la douche et regarde. Elle a toujours eu, elle a toujours su qu'elle était une fille jusqu'à ce jour-là. Elle a toujours su qu'elle était une fille jusqu'à ses 15 ans. Et elle avait 15 ans ce jour-là, quand elle a découvert que ce qui coulait au fait, ce qui pendait ou je ne sais pas, c'était le sexe d'un petit garçon. Elle a découvert qu'elle avait deux sexes, s'il vous plaît. Elle a dit, je ne savais même pas comment en parler. Je ne savais même pas à quel ça me vouait. Je ne savais pas comment dire. Elle a dit, elle a gardé ça pour elle, sur elle, elle a gardé ça en elle, elle a gardé ça dans son coeur pendant une année. Elle ne voulait pas du tout en parler. Pendant une année, elle a gardé ça pour elle. S'il vous plaît, une année. Mais non, pendant ces une, en fait, quand elle le disait, moi je réfléchissais, je me dis, gardez une telle histoire, aussi dramatique, mais aussi énorme, pendant une année. Comment elle a fait? Alors, un jour, pendant qu'elle continuait de travailler, elle n'en avait pas parlé, elle a gardé ça sur elle, elle travaillait. Ce jour-là, elle était tellement fatiguée. Tellement fatiguée. Elle s'est lavée, elle a caché son panne, elle a dit, bon, je m'endors. Je tiens à signaler qu'elle passait ses nuits chez sa patronne. Elle a dit, bon, je m'endors comme ça. Elle a laissé la lumière allumée. Elle a oublié, fatiguée, elle s'est endormée. Alors, sa patronne qui passait, en voulant éteindre la lumière, elle s'est rendue compte qu'elle dormait nue. Elle dit, bon, j'avance. Peut-être pour le réveiller, histoire de lui dire, couvre-toi bien, quelque chose de comme ça. Elle avance, elle constate. Mais elle constate que elle avait deux sexes. Elle a dit, sa patronne était tellement, mais tellement. Elle a dit, sa patronne lui a dit, elle n'a pas pu dormir. Elle n'a pas pu dormir. Mais elle, sa patronne, elle dit qu'elle n'a pas pu dormir. Moi, on ne va pas dormir, nous tous. Je te réveille à l'instant. Quand tu viens de me dire, c'est quoi ça? Sa patronne a attendu qu'elle se réveille le matin. Elle lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Elle a commencé à expliquer à sa patronne que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sa patronne a appelé sa tante. Elle lui a expliqué, ils ont discuté et sa tante était obligée de retourner au village d'où elle venait, la fille, pour expliquer à ses parents. Alors, je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est le Saint-Esprit. La dame a permis à ce que la fille puisse continuer de travailler sous son toit pour lui permettre de prendre un peu d'argent de mettre de côté. Elle va garder, ils vont se renseigner pour qu'elle prépare son opération dès que le montant sera. Donc, elle devait travailler, gagner de l'argent pour après aller se faire opérer. My God! Opération de cette chose-là, vous pensez que ça peut coûter combien? Mais c'est énorme! si elle devait travailler, mettre de l'argent de côté pour qu'on le perd, ça devait prendre beaucoup plus de temps et ça a pris le temps que ça a pris. Malheureusement pour elle, les gens qui gardaient cet argent l'ont bouffée. Elle a parlé de cet élément et elle a l'âge de 23 ans. J'aimais les questions qu'on lui a posées. Ce sont les questions que vous vous posez certainement en ce moment. Elle dit ceci. Elle n'a jamais vu ses règles toute sa vie. Elle a deux sexes. Du côté femme, c'est vers le bas. Du côté garçon, c'est vers l'avant. Elle n'a jamais vu ses règles. Elle n'a jamais eu de rapport sexuel. Elle est tombée amoureuse d'un garçon mais n'a pas pu l'approcher. Elle a dit quand elle ressent je suis en train de parler aux adultes même aux jeunes qui peuvent comprendre les choses. Elle a dit quand elle ressent une excitation c'est la pareil. Le sexe du garçon qui, je ne sais pas moi, se lève ou je ne sais pas voilà, qui s'excite. Voilà quoi. Mais quand il faudrait qu'il y ait érection ou je ne sais pas moi quoi, le liquide sort à partir du sexe de la femme. Et quand elle veut uriner, elle urine à partir de l'appareil génital féminine. Vous voyez? Écoutez les choses qui se passent dans le monde. Pendant que toi tu es en train de manger en suivant cet élément certainement que ça t'a dégoûté. Pendant que toi tu es en train de faire je ne sais quoi. Pendant que d'autres sont en train de clasher, d'insulter, faire le buzz. Pendant que Falipu papa il s'émentre. Pendant que un autre musicien, pendant que Shidinma est en train de se marier avec Flavou parce qu'il vient de se marier coutumièrement. Pendant que la femme de Gims est en train de demander à Gims une demande dans le mariage parce qu'il vient de le faire il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Il y a des gens qui vivent des choses aussi horribles au fait. Si vous manquez de quoi dire merci à Dieu que cette histoire vous permette au fait d'avoir une raison valable pour dire merci Seigneur. Ça fait tellement mal et tel qu'elle est là elle appelle à l'aide. Au fait il y a une autre chose que je vais vous raconter c'est que si vous voyez les images que vous pouvez voir elle a habillé en panne elle a dit qu'elle est née femme parce qu'elle avait le sexe d'une femme mais jusqu'à 23 ans elle n'a jamais eu de sang. Vous voyez elle n'en a jamais eu. Cette opération mais bah au fait elle va casser la tête tout simplement de ces médecins parce qu'il faudrait orienter les choses vers quelque part il faudrait que les choses se fassent d'une certaine manière telle qu'elle est là si elle n'a pas de seins si elle ne règle pas moi je pense que c'est son côté masculine qui doit fonctionner. Elle pense qu'elle est une femme parce qu'elle est née comme ça et tout avec le sexe d'une femme elle a eu le temps de s'habiller et tout de se comporter comme une femme parce qu'elle n'avait jamais vu ce sexe là et elle dit qu'elle veut être une femme c'est ça c'est son choix c'est ce qu'elle veut mais si elle veut être une femme mais en même temps elle dit qu'elle aimerait avoir des seins mais si elle n'a déjà pas des règles ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour être femme elle est peut-être faite pour être homme mais si elle veut être femme il faudrait qu'on lui fasse ou qu'on lui mette aussi des seins est-ce que Dieu peut aider cette famille est-ce que Dieu peut aider cette famille est-ce que quelqu'un peut prier pour que Dieu aide cette femme parce que je suis sûre que tous les jours toutes sa vie elle se demande mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu mais la question que je me pose est-ce que ses parents ne sont pas rendus compte qu'il y avait quelque chose qu'on lui l'avait il y en avait peut-être là c'était peut-être collé à quelque chose ils se sont peut-être dit je ne sais pas moi que c'est une chair en plus ou je ne sais pas en fait je me suis imaginé tous les scénarios possibles excusez-moi je me suis imaginé vraiment ces scénarios là et je me suis mise à sa place je me demande elle s'est toujours lavé ses parents l'ont toujours lavé comment ils ne se sont jamais rendus compte de cela et pourquoi ça a paru aussi tard est-ce une négligence il ne voyait pas un truc il ne se disait peut-être pas que c'était je ne sais pas je ne sais pas en fait elle n'est pas entrée dans ces détails là elle n'a pas dit toutes ces choses elle s'est limitée à ce que je vous ai raconté il y a beaucoup de questions à poser tout autour de la chose et en fait on a des moi j'ai un enfant tous les jours quand je lave ma fille je surveille je regarde je contrôle et tout et tout mais après il y a aussi le côté spirituel en Afrique vous savez il y a tellement des sorciers que tu peux naître comme ça bien et puis quelqu'un te lance un mauvais sort quelqu'un te jette un mauvais sort peut-être les gens qui viennent du village c'est toujours des histoires c'est toujours des problèmes parce que moi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a toujours été femme qui s'est lavé tous les jours qui ne s'est jamais rendu compte de cela et pas un jour à 15 ans s'il vous plaît à 15 ans si elle était bébé on aurait compris mais à 15 ans tu te rends compte de cela et là elle veut faire un choix elle a préféré être une femme c'est un choix difficile à faire mais juste vraiment énorme c'est très difficile mais après à partir de ces pays-là ailleurs à l'étranger si seulement le gouvernement l'aide parce qu'elle n'a pas de moyens si le gouvernement l'aide des personnes de bonne toi tu es là Dieu t'a bien créé parfait sans erreur tu as tout en place mais tu es insatisfait tu te réveilles le matin tu as des envies d'homosexualité de lesbianisme tu as envie de te grossir les seins les nanani les nanana pendant que il y a des ces gens-là qui ont des vrais problèmes comme cette personne ça c'est un vrai problème ça c'est un problème qui nécessite une chirurgie pas quelqu'un qui pense que son nez n'est pas abonné il veut avoir le nez de Michael Jackson pendant que tu as le visage gros comme moi tu veux avoir le nez des blancs pendant que tu as un visage rond non permettez aux gens de faire du travail sur des personnes qui ont des vrais problèmes s'il vous plaît tu es là tu ne pries pas tu dis je ne connais pas Jésus je ne connais pas Dieu je suis athée je suis ceci je suis cela tu nis tout l'existence ok d'accord tu penses que tu es sorti de nulle part tu es comme un champignon tu es venu comme ça si vous manquez des raisons pour rendre grâce à Dieu rendez grâce à Dieu même pour ce genre de choses rendez grâce à Dieu même pour ce genre de choses et puis des problèmes comme ça au fait vous pensez que ça arrive aux autres mais ça peut aussi vous arriver et puis certains problèmes du genre sont des problèmes peut-être liés à la famille les péchés que nous aussi l'étrant commis un sort peut-être qui a été lancé là-bas au village là-bas ou je ne sais pas quelqu'un a fait ses trucs a fait ses trucs ou la nature est tellement mauvaise peut-être que c'est le diable qui est entré en jeu peut-être que c'est toi-même au tambour qui bien t'es dans ta marche tu as déconné tu as fait des trucs énormes voilà ce que c'est que tu as comme répercussions peut-être dans ta vie tu as fait des trucs tu as fait des trucs tu as fait du mal aux gens et voilà les conséquences on te donne un enfant comme ça d'autres choses je ne sais pas comment expliquer ça je ne veux pas aller dans les explications scientifiquement parlant parce que franchement je ne vais pas du tout me casser la tête dans ça parce que je ne me dis pas que Dieu fait des trucs avec imperfection je ne me le dis pas je n'ai même pas ça dans ma tête au fait dans un coin de ma tête il n'y a pas Dieu a fait un truc avec imperfection non 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 je ne pense pas et je n'aimerais jamais le dire un jour dans ma vie mais je pense que cette histoire doit servir de leçon à beaucoup de personnes parce que si les gens peuvent se jeter des maladies comme ça ici en Afrique des maladies qui ont des noms sales mbas soumpe c'est tout ça tout ça regardez sorcellerie regardez sorcellerie quelqu'un qui est né qui n'avait qu'un seul sexe qui se réveille un jour qui à 15 ans tu découvres que tu en as deux à 15 ans on peut l'aider en choisissant le côté qui est le plus actif quoi en fonction des hormones aussi si elle est elle pense qu'elle est une femme c'est parce que il y avait ce sexe là qui était en elle en premier et quand je vois sa morphologie même sa façon de se tenir rien à voir avec la voix en tout cas il y a même des hommes qui ont des voix fines je me dis que ouais c'est quand même un mec je pense qu'elle est plus mec qu'homme et que femme mais c'est plus c'est plus dans la tête bon sinon à l'étranger eux ils vont voir aussi la volonté de la personne cette possibilité là mais qu'ils tiennent compte au fait de ce qui ce qui est plus actif en elle déjà le fait que elle ne voit pas ses règles ça prouve que c'est un mec le fait que elle y a excitation du côté de l'appareil génital masculine ça c'est déjà le fait ça prouve que c'est un mec elle n'a pas de poitrine elle n'en a jamais eu ça prouve qu'elle est un mec donc voilà donc voilà vraiment ça fait très mal cette histoire moi ça m'a vraiment choqué ça m'a bouleversé il y a des choses comme ça qui se passent dans le monde et ben oui il y a des choses comme ça qui se passent dans le monde et elle n'est pas elle n'est pas la seule dans l'histoire il y en a plusieurs il y a certaines familles qui se sont rendues compte de cela avant et ils ont été là pour leur enfant ils se sont rendues compte de cela ils ont protégé l'enfant ils ont tout fait pour les opérations ou quoi que ce soit d'autres il n'y a pas d'argent ils vivent avec ils n'en parlent pas en Afrique aussi ça existe elle c'est une africaine elle est de la Côte d'Ivoire en Afrique ici dans nos pays peut-être même en République démocratique du Congo peut-être même à Brazzaville peut-être même ailleurs il y en a ça existe mais certains n'en parlent pas parce que d'autres voient ça d'un oeil spirituel parce que ouais dans certains cas aussi c'est spirituel il y a des gens qui sont tellement méchants elle est jolie et tout et tout je vais tout faire que ton enfant devienne vous savez aujourd'hui on voit les homosexuels les lesbiennes les gens qui trouvent des justifications à cela en disant ouais c'est son choix c'est son choix c'est son choix donc c'est pas un choix c'est juste quelqu'un de mauvaise foi qui a jeté un sort à ton enfant et tout et ce sont des choses vraies au fait certaines personnes ne prennent pas trop les trucs spirituels en compte se disent vous aussi avec vos églises et vos prophéties etc non d'autres trucs c'est vrai d'autres trucs c'est vrai chez certaines personnes c'est vraiment les hormones c'est vraiment les hormones chez d'autres personnes c'est vraiment j'étais en mauvaiseur chez d'autres personnes c'est juste parce qu'il y avait eu un complexe quelque part ils se disaient ouais je me sens pas trop aimée par les hommes les hommes ne me regardent pas trop je me fais pratiquement pas trop draguer et tout et tout alors je préférerais commencer à aimer les filles parce qu'apparemment moi et les hommes ça va jamais marcher ou les filles ils m'aiment pas trop et je ne sais pas comment m'y prendre avec les filles ça veut dire que je serais mieux avec les mecs enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui entrent en jeu mais pour ce cas là vraiment vraiment franchement quand je vois les personnes horribles sur les réseaux sociaux par exemple tu vas voir une personne à l'étranger là-bas il y en a plusieurs j'ai un ami qui vit aux Etats-Unis qui m'a dit ici chez nous on a peur de certaines personnes parce que tu peux voir quelqu'un tu te dis c'est une femme et tout et tout avec des seins très belles tu peux même le draguer aussi sans savoir et une fois que vous vous retrouvez dans une chambre comme ça quand la personne se déshabille et pam tu vois que tout ça là c'était chirurgie là-bas en bas il y a autre chose il y a autre chose il y a autre chose et ils sont comme ça plusieurs et ça fait très mal ça choque nous dans notre communauté ces choses-là on ne les accepte pas on oriente nos enfants par rapport à l'écriture de la Bible femme femme homme homme nous on ne mélange pas les choses et quand quelqu'un naît avec ça moi je me dis que c'est en fait moi à sa place je ne dormirai jamais je me sentirai mal voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faudrait dire merci à Dieu quand tu n'as pas de raison de remercier Dieu trouve même ce qui se passe chez les voisins tu dis mes voisins n'ont pas mangé moi j'ai mangé je rends grâce à Dieu pour ça les enfants des voisins ne partent pas à l'école moi mes enfants partent à l'école je rends gloire à Dieu pour ça certains se marient qui n'ont pas d'enfant mais moi je ne suis pas mariée j'ai un enfant certains il y a des gens qui vont à l'église pour dormir puis ils n'ont pas d'enfant moi je n'ai pas demandé j'ai un enfant je rends grâce à Dieu pour ça d'autres certains se sont mariés ils n'ont même pas de paix dans leur mariage c'est de guerre en guerre moi je suis célibataire je suis heureuse je suis épanouie je rends Dieu pour ma situation et ma prière c'est que je trouve quelqu'un qui va me donner beaucoup de paix de paix et de tranquillité voyez donc ça fait très mal de voir que c'est tombé entre les mains de quelqu'un qui n'a pas de moyens qui n'a rien et voir qu'elle avait mis de l'argent de côté on le lui a détourné c'est ce qui fait le plus mal dans l'histoire dites moi ce que vous pensez de cette situation comment faire pour la réconforter au fait cette dame qui aujourd'hui peut se retrouver abandonnée délaissée de tous et surtout elle a même caché son visage parce que si elle montrait son visage moi je connais comment est-ce que les gens se comportent on vous dit que le sida ça se transmet par le sang mais vous voyez quelqu'un éviter une personne qui a le sida comme si ça se transmettait par la peau quoi et si seulement on découvre que tu as le sida même dans ta famille les membres de ta propre famille ne touchent même plus à tes affaires quoi c'est-à-dire il y a le sol là quand tu touches plus personne ne veut toucher il y a le verre d'eau quand tu touches plus personne ne veut toucher on a l'impression que tu vas laisser coller le sida tout à côté des verres etc etc oh le sida c'est à travers le sang tu verras des gens éviter les albinos comme si je ne sais pas moi comme de la comme la peste quoi oh qu'est-ce que cette personne est albinos vous voyez ces choses là donc elle avait raison de cacher son visage ça lui permet aussi de se protéger et d'éviter beaucoup de choses et certainement qu'elle a beaucoup de blessures intérieures qu'elle se pose beaucoup de questions en dehors de tous les conseils qu'on peut lui donner ouais et tout tu sais tu dois être bien elle doit aussi beaucoup prier Dieu est un Dieu des miracles il peut faire un miracle s'il a fait voir des aveugles il a fait entendre des sourds il a fait marcher des paralytiques on dit qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement qu'il est rabais qui ne change pas il peut aussi opérer un miracle dans ce cas ou encore ouvrir l'intelligence des médecins leur donner des orientations pour savoir comment est-ce que ils vont faire cette opération et surtout toucher le cœur de quelqu'un d'une personne de bonne foi pour l'assister je ne sais pas si entre le jour où elle a fait cette émission et aujourd'hui le jour où moi je vous fais cet élément si elle a reçu de l'aide venant de quelqu'un et tout et tout je vais essayer de voir sur les réseaux sociaux puisqu'après ça on n'en a plus parlé mais c'est déjà ça dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens qui vivent des situations pareilles et faites un tour sur la RTI allez voir cette vidéo je vous le recommande peut-être que je n'ai pas tout dit peut-être que vous allez entendre beaucoup plus le temps c'est pas notre ami donc voilà je suis arrivée pratiquement à la fin de cet élément je vous aime tellement je vous porte dans mon cœur faites un maximum de partage du lien de cette vidéo merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous soutenir ma Déborah Kamanda maman Francine bon petit maman Nana Shaoumba ma Myriam Wete vous êtes tellement nombreux Bruno Aruna E19 Amali Karafat Freddy Matouassilo depuis quelque part je te salue pourquoi pas Lisa Calafaye la grande famille de la Demeur le Kinga Tembo 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 la production est assurée par le Kinga Tembo 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 je vous aime beaucoup dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous dis à très prochainement bisous bye centrales boeufs centrales boeufs centrales boeufs